Doussani, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordonnateur communal de PASTEF Zeguinchor. Aujourd'hui, on parle d'élections locales et seules 145 cartes sur 4 665 sont disponibles dans cette commune. Et vous alertez, donc à travers un communiqué, qu'est-ce qui se passe exactement? Ce qui se passe est connu de tout le monde, sauf ceux qui veulent être innocents. Ou naïfs. La réalité, c'est que depuis que Ousmane Sonko a été désigné candidat pour le compte de Yehi Askanui, dans la commune de Zeguinchor, la panique s'est installée au sein du pouvoir. Et comme il ne se gêne pas d'utiliser les armes non conventionnelles, le président de la République a simplement instruit ce ministre de l'Intérieur pour lui demander de l'aider à trouver une stratégie à même de saboter les élections dans la commune de Zeguinchor, puisque la cible est connue, c'est Ousmane Sonko. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le chauvinisme d'État. Moi, je crois que nous sommes à un niveau de démocratie où l'expression de la volonté populaire doit être respectée et que le maire gagne. Mais lorsqu'on pense qu'il faut utiliser d'autres méthodes comme ce genre de pratiques, où sur 4665 cartes, on effectue un déplacement par avion de Dakar à Zeguinchor, rien que pour convoyer 195 cartes, c'est même ridicule à la limite provocateur. Qu'est-ce qui fait dire au coordonnateur que c'est un ciblage ? Mais c'est connu, mais c'est Ousmane Sonko qui est le candidat. Donc, en réalité, Ousmane Sonko n'a même pas d'adversaire dans la commune de Zeguinchor. Est-ce que c'est la commune de Zeguinchor seulement qui a ce cas précis ? Et les autres localités ? Toutes les autres localités ont reçu intégralement leur cas. Il y a tellement la commune de Zeguinchor qui est dans ce sujet. Vous avez tiré la sonnette d'alarme aujourd'hui. Est-ce que les autorités justement ont réagi par rapport à votre avertissement ou réaction ? Non, la seule réaction, elle est informelle, donc elle ne peut pas m'oublier. Officiellement, je n'ai pas entendu les étudiants de prononcer là-dessus. Mais c'est parce qu'elles sont jeunes et n'ont pas d'argument à faire valoir. Tout le problème, c'est ça. Il ne s'agit pas de répondre, mais il s'agit de préparer un argumentaire. Et là, ils ont des difficultés pour trouver de l'argumentaire convaincant. Par conséquent, ils se cherchent. Et aujourd'hui, vous avez décidé de tenter une procédure ? Ce que nous, on a fait, c'est pour montrer aux uns et aux autres notre bonne volonté à faire ces élections d'un moment de choix, mais dans la paix. C'est pourquoi nous avons donc pensé qu'il faut être assez responsable pour utiliser toutes les voies, n'est-ce pas, prévues du point de vue de la loi. Donc, le premier réflexe était de prendre un huissier pour qu'il fasse le constat par rapport au nombre de cas disponibles. Là aussi, le préfet, pour faire plaisir à son président de la République, est opposé avec la force publique pour nous dire qu'il ne laissera pas le huissier faire son travail. Donc, maintenant, lorsque un citoyen utilise toutes les voies de recours légales et que, malgré tout, rien n'est donné, c'est finalement l'expression populaire, c'est la résistance qui va être prônée et elle ne perdra pas le combat. Tout à l'heure, vous l'avez dit, aujourd'hui, c'est Giganchor Commune qui est visé et notamment c'est l'enjeu qui est en cause. Des journalistes ont donné des sondages supposés que le maire sortant est favori. Alors, pourquoi ce geste, d'après vous, est lu de cette manière ? Je ne suis pas au courant de ce sondage. Par contre, je crois que ce n'est pas un sondage, mais c'est plutôt un pronostic. La différence est de taille. Moi, je suis un statisticien, donc je sais ce que c'est un sondage et ce que c'est un pronostic. Le pronostic, c'est comme moi, par exemple, j'ai un peu de serpati pour Réoumi FM. Je dis que Réoumi FM va être classé premier au prochain classement des radios les plus écoutées. Voilà, donc on confond. Donc, il a fait son pronostic, mais ce n'est pas un sondage. Le sondage se fonde sur les rapports de force sur le terrain et les rapports de force sur le terrain sont mesurables et quantifiables. Par conséquent, je crois que c'est plutôt un pronostic qui a parlé, mais pas un sondeur. La différence est de taille. Alors, vu que déjà la procédure est biaisée, donc aujourd'hui, qu'est-ce que PASTEF compte faire ? Oui, le communiqué avait pour mission d'alerter l'opinion. Nous sommes dans un pays où malheureusement l'hypocrisie est institutionnalisée. Demain, vous allez agir. Il y a des gens qui croient que c'est eux qui parlent de paix. Donc, c'est pour alerter, pour éviter que les uns et les autres disent « je ne sais pas au courant ». Pendant qu'il est en contrat, nous avons alerté. Maintenant, si nous nous rendons compte que notre alerte a été stérile, notre démarche du point de vue de la loi a été stérile, c'est l'expression de la volonté populaire qui va exploser. Et c'est dans ce cadre précis que j'ai dit que, face à la provocation, la résistance peut être préconisée et en ce moment, elle devient légale. Et je ne souhaite pas qu'on en arrive à ce niveau de réaction. Aujourd'hui, puisque nous sommes dans le cadre des élections, du processus électoral, est-ce qu'il y a des voies de recours ? Non. C'est clair. Dans la Constitution, il est recourri à chacun le droit à la citoyenneté. Ensuite, le droit au vote. Donc, chaque citoyen a le droit de pouvoir voter. C'est des acquis démocratiques qui ne viennent pas même de l'histoire du Sénégal, mais qui viennent de l'histoire de l'humanité. Donc, le droit au vote. Ensuite, nul n'a le droit de confisquer la volonté aussi populaire et aussi préconisée au niveau de la conscience, au niveau du code électoral. Donc, la confiscation de la volonté populaire aussi est un délit. Donc, il n'y a pas autre chose que ça. Donc, je crois que, par respect aux citoyens qui, souverainement, ont accepté de s'inscrire sur les listes électorales parce que ce sont des citoyens qui veulent participer au choix de leur maire ou de leur président de l'appartement, le gouvernement n'a pas à choisir qui doit voter et qui ne doit pas voter. Makissal n'a aucun pouvoir pour sélectionner celui qui doit voter et celui qui ne doit pas voter. C'est le citoyen qui, librement et à réunir les conditions de voter, a le dernier mot. Donc, ce n'est pas une faveur que de demander. Donc, moi, je crois qu'il faut recadrer les choses et dire qu'il n'y a pas d'autre recours que de reconnaître le droit au bien-so-roi de pouvoir choisir leur maire. Ça, c'est quand même un peut-être à terre même à la limite. Lors du dépôt de liste, il s'est agi également d'une violation de la procédure selon l'opposition. Aujourd'hui, également, le PASTEF dénonce certaines pratiques sur ce retrait des cartes d'électeurs. Aujourd'hui, d'autres pensent même que le pouvoir est en train de faire tout pour reporter ces élections. Non, êtes-vous de cet avis ? Non, c'est vrai qu'en réalité, le pouvoir n'est pas prêt à aller à ces élections. Et c'est ce qui a amené le pouvoir, dès le début même des inscriptions, à faire preuve, n'est-ce pas, d'un certain ostracisme vis-à-vis de l'inscription des jeunes. On a rendu l'inscription des jeunes très difficile parce que c'est un pouvoir qui a peur de sa jeunesse. Je vous termine à vos détails. Deuxième élément, vous avez vu le comportement des préfets. Vous avez vu ce comportement aussi très minable à Bantam, où le président a eu l'honneur, entre guillemets, de recevoir un renégat qui a accepté de disparaître avec les listes de tout un département pour le compte de Yéry-Ascané. Vous avez vu la passe de volonté politique au niveau de la diffusion même des cartes dans certaines localités, particulièrement à Vianchor. Donc, il y a un fait sur l'indice qui montre que le gouvernement est en train de chercher le moindre alibi pour reporter les élections. Or, à ce sujet, il est vaut de rappeler que vous avez beau être le président de la République, mais aucun dispositif législatif ni réglementaire ne vous donne le pouvoir d'aliéner l'agenda électoral. Ce n'est pas par rapport à votre humeur que l'on doit organiser les élections, mais vous devez vous conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Donc, dans ce cas d'espèce, on a l'impression que le président n'a rien compris. Il pense que l'agenda doit s'adapter par rapport à sa stratégie et à son humeur, alors qu'il n'a pas de choix. C'est à lui de se soumettre et de montrer qu'il est un vrai président. Mais malheureusement, franchement, il porte le titre de président, mais on se demande réellement s'il sait le contenu de président, si réellement c'est un président que nous avons. Aujourd'hui, vous avez alerté, le préfet a réagi, il soutient que les autres cartes seront délivrées dans les prochains jours. Est-ce que, également, cette alerte n'était pas très tôt ? Non, le préfet n'imprime pas les cartes, il ne transforme pas les cartes, il ne donne pas les cartes. Il met à la disposition de la commission ce que le ministre de l'Intérieur lui remet. Donc, lui, il le parle, c'est de bonne garde. Après tout, c'est le préfet qui est le représentant du président de la République. Oui, c'est l'autorité, oui. Vous pensez que le préfet peut dire autre chose que ce soit ? Quel est ce préfet ou gouverneur ou sous-préfet qui ose aller à l'encontre de ce que vous aurez souhaité entendre le président de la République, quand même ne soit pas naïf ? Donc, un préfet, par définition, il représente le pouvoir exécutif local, c'est le prolongement du président de la République. Il ne peut pas être neutre. Donc, il ne peut que dire ce qui peut plus ou moins redresser une situation chaotique. Donc, il faut comprendre. Donc, ce n'est pas un préfet qui imprime les cartes. Ce n'est pas un préfet qui ordonne la distribution. Le préfet est là à bien chaud. On lui remet des cartes, il les met à la disposition des citoyens. On ne lui donne pas des cartes, il reste les bras croisés. Mais dans le cadre de la solidarité et par rapport, lui aussi, à ses relations de subordination par rapport au président de la République, il n'a pas le choix que de défendre la ligne que souhaiterait entendre le président de la République. Beaucoup de réclamations avant ces élections. Aujourd'hui, une charte, un débat a été agité concernant une charte en tant que responsable communale de Pasteur Zegégeur. Quel est votre avis, justement, sur cette charte de nos violences ? Je ne peux pas avoir un avis différent de l'avis déjà donné publiquement et courageusement, sans hypocrisie, au cours d'un meeting où toute la presse internationale, nationale était présente. Donc, je m'en tiens là. D'accord. Il y a également le retour du Premier ministre. Vous avez été, donc, député à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, comment, justement, vous appréciez, étant donné que certains de vos collègues disent qu'il y a un guisse au roche sur, donc, ce projet qui a été proposé ? Non, c'est vrai que ce projet découle du fait que, avec Macky Sall, la politique de pilotage à vue a été institutionnalisée. Au-delà de cet aspect de la primature, même les politiques publiques, ce sont des politiques qui sont conduites sous le saut du pilotage à vue. Il n'y a jamais eu de réponse structurelle. Et c'est ce pilotage à vue qui traduit aujourd'hui un aveu d'échec. Qu'est-ce qui avait été dit ? Que ce dernier mandat, il va le placer sous le signe de la gestion directe entre lui et les populations. Qu'est-ce que ça a donné ? Un échec cuisant. Donc, on retourne pour avaler ce qu'on a craché. Parce qu'on avait pensé que la primature était un écran entre les citoyens et leurs présidents. Alors, donc, aujourd'hui, on revient. Finalement, qui s'amuse avec la République ? C'est bien le président. Je crois qu'il s'amuse avec les gestions. Parce qu'il est en train de les discréditer. La justice, aujourd'hui, est carrément, n'est-ce pas, à terre. Le Parlement est totalement enfoncé. Le judiciaire est décrié. Et l'exécutif n'a que son nom d'exécutif. Donc, vous voyez aujourd'hui la situation. Or, quand toutes ces gestions sont à terre, la République n'existe plus. C'est cette situation que nous vivons aujourd'hui et qui fait que nous courons de l'endemain très sombre. Dieu nous en garde. Monsieur Abdoussane, coordonnateur communal Passef Zeguinchor, merci beaucoup. Merci.